Je vais juste exhorter un tout petit peu et puis nous allons continuer le programme. Le thème que Dieu a voulu que je puisse partager avec toi, je vais juste l'introduire aujourd'hui. Je l'ai intitulé « La puissance de l'offrande ». « La puissance de l'offrande ». Je ne sais pas comment on dit ça en ligne là-là. « La puissance de l'offrande ». Bien aimé, dans ce texte que nous venons de lire, Dieu était en train de parler, Daniel était en train de prier. Pendant que Daniel était en train de prier, parce que le peuple avait connu un temps difficile. Le peuple avait connu, était en train de traverser l'état compliqué. Daniel était un serviteur de Dieu. Il avait compris qu'il avait s'élevé dans la prière. Et lorsqu'il s'était lévé dans la prière, il avait commencé à s'y plier Dieu dans la prière. Il avait commencé à parler à Dieu, que Dieu puisse avoir pitié de son peuple d'Israël. Parce que ce peuple traversait un temps qui était compliqué, un temps qui était libre. Il a pris du temps dans la prière. Il a pris du temps pendant qu'il était en train de prier. Mais la Bible nous dit, pendant qu'il était en train de prier, Daniel s'était fait. Il y avait un silence total. Mais le problème était là. Alors, il est arrivé au temps du soir. Il a fini sa prière. Maintenant, c'est le temps où il devait aller offrir de l'offrande à Dieu. Parce qu'à ce moment-là, chaque soir, les gens allaient brûler l'air au phlolocauste, dans l'autel. Et pendant qu'ils brûlaient leur offrande à Dieu, ils obtenaient le pardon de leur miséricorde. Mais curiezement, pendant tout le temps que Daniel priait, rien ne s'était fait. Et la Bible nous dit, lorsque le soir est arrivé, Daniel s'est élevé après la prière. Il a pris son offrande. Il est allé devant l'autel. Il a placé son offrande sur l'autel. On a allumé le feu. Et l'odeur de son offrande commençait à monter. Et pendant que l'offrande brûlait, la Bible nous dit, Dieu avait envoyé rapidement un ange pour aller répondre à Daniel. Amen. Maintenant, pose-toi la question. Pourquoi pendant la prière, Dieu n'avait rien dit ? Mais lorsqu'il avait senti l'odeur de l'offrande, Dieu s'est élevé. A Bidono, a Siminga, la faiblesse n'a pas. Bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu qui aime l'offrande. L'offrande, si je vais bien l'expliquer, c'est comme la nourriture. Lorsque nous mangeons la nourriture. Je vais en remettre ici. Lorsque nous mangeons la nourriture, notre corps n'a pas besoin de la nourriture. Mais le corps a besoin de ces de matière qui sont dans la nourriture. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Le corps humain n'a pas besoin de la nourriture. Mais le corps humain a besoin de ce qu'il y a dans la nourriture. Qu'est-ce qui arrive ? Lorsque nous mangeons. Lorsque nous mangeons, après avoir mangé. Tout ton corps est organisé de telle manière que dans ce que tu avales, que ton corps aille chercher des éléments nutritifs. Du sucre, de glycose, tout ce qu'il y a dans l'aliment. C'est là qu'il va commencer à les dispatcher. Lui va aller, tel élément, on va envoyer vers le cerveau. Tel élément, ça va aller vers le muscle. Tel élément, ça va aller vers l'estomac. Tel élément, ça va aller vers tel organisme. Voilà pourquoi, dans ton corps, tout ce que tu manges ne va pas dans ton cerveau. Le corps sélectionne. Et tout ce qu'il y a comme aliment nutritif dans ta nourriture, elle les dispatche dans ton corps. Voilà pourquoi, pour que ton cerveau puisse se développer, il n'a pas besoin de toute la bouffe que tu manges. Il a besoin des éléments qui sont dans la nourriture pour te développer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Est-ce que quelqu'un comprend ? Donc, l'homme mange. Mais ce que le corps a besoin, c'est ce qu'il y a dans le corps. Donc, l'estomac, les dents marchent. Ça s'envoie dans l'estomac. Là, dans l'estomac, ce que tu manges, ça devient comme une sorte de pâte. Et dans cette pâte-là, ton organisme va commencer à sélectionner des vitamines. Il y a des vitamines qui sont uniquement réservées pour développer ton cerveau. Il y en a d'autres qui sont réservées pour développer tes muscles. Voilà pourquoi on parle de la vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D. Ça, c'est son... Chaque vitamine A a une fonction qui joue, un rôle qu'il joue dans l'organisme pour que tu sois fort. Voilà pourquoi quand une partie de ton organisme ne fonctionne pas, tu vas à l'hôpital, on te dit que tu as un problème de carence en vitamine D. Ça veut dire que dans tout ce que tu manges, ton corps cherche la vitamine D, il ne le trouve pas. C'est ça qui fait que cet élément commence à s'affaiblir. C'est ça que maintenant, pour les compenser, on ne va plus t'envoyer manger, on va uniquement prendre de vitamine C, on va te demander de les prendre. Et là, ton organisme, dès qu'il va desserrer la vitamine C, il dit, ah, voilà ce qu'on voulait, il envoie ça dans la partie du corps qui est importante. Amen, hein? On peut t'envoyer dans la classe, c'est important. Et quand la Bible est tiens, tu fais ça. On ne sait pas où ça, on t'envoyer dans la classe. Parce que la parole de Dieu, ça demande au ciel certain. Amen? On a dit que la Bible est dans la partie du corps qui est une vitamine. Il faut t'envoyer dans la classe, il faut comprendre le corps. Amen, hein? Alors, maintenant, nous comprenons. Nous mangeons la nourriture, l'organisme cherche dans la nourriture ce qu'il y a et alimente notre corps. Amen? C'est ce qui se passe lorsque tu viens à l'église, tu amènes ton offrande. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais lorsque nous déposons notre offrande sur l'autel, c'est dans cette offrande-là que Dieu trouve quelque chose qu'il mange. Hein? L'argent que nous donnons, Dieu n'en a pas besoin. L'argent reste ici sur la terre. Dieu a besoin de ce qu'il y a dans ton offrande. C'est ça, c'est que Dieu, lorsqu'il voit ça, Dieu ne prie qu'à. Parce qu'il aime ça, c'est sa nourriture. C'est lui-même qui avait demandé à Moïse. Il a dit, dans le tabernacle, il y aura deux sortes d'autels qui étaient là. Il y a l'autel de l'Holocauste et il y a l'autel de l'Or. Ça veut tout simplement dire, dans l'autel de l'Holocauste, quand les gens avaient péché, ils apportaient des offrandes, des boucs, tout ça, ils amenaient ça à l'autel. Des fois, à l'autel, le prêtre prenait ces boucs-là. Il coupait ça en morceaux, il prenait le parti des morceaux, il mettait sur l'autel et il brilait. Et pendant qu'il brilait, l'odeur de cette offrande montait jusqu'à Dieu. Et lorsque Dieu ressentait l'odeur de l'offrande, il accordait le pardon.